Au Tchad, la fiabilité du fichier électoral fait débat. L'opposition accuse le pouvoir de vouloir installer un système de fraude électorale. La coordination des partis politiques pour la défense de la Constitution dénonce la délivrance des cartes électorales sans kit de contrôle électronique. Saleh Kebzabo, de l'opposition, invite les autorités à respecter la charte électronique qui sous-tend le fichier électoral. Si on a fait un recensement biométrique, il faut accepter tout ce qui s'en suit. Il y a un kit qui est une source de tablette dans le bureau de vote qui identifie un électeur. Vous venez avec votre carte, vous mettez votre doigt, la carte vous appartient, l'appareil le dit. Et l'appareil confirme aussi que c'est votre bureau de vote. Tout comme le même kit de recensement prévoit aussi un kit à la distribution des cartes d'électeur pour que chacun soit reconnu comme étant le véritable détenteur de la carte que c'est bien lui qui a été recensé. La société civile, de son côté, invite la commission électorale à bien planifier la distribution des cartes d'électeur. Le Conseil national de l'éthique et de la citoyenneté au Tchad incite les citoyens à aller massivement retirer leurs cartes. Le parti au pouvoir estime que le fichier électoral est fiable et conforme au code électoral. La majorité prépare l'investiture de son candidat, le président Idriss Déby-Hitno. En tout état de cause, le chronogramme est fiché, c'est l'affaire du répensionnement électoral géométrique. Il est tout à fait conforme aussi au code électoral qui a été adopté. En tant que majorité, en tant que membre du parti du président Idriss Déby, nous avons organisé des pré-congrès. Donc, ces pré-congrès sont organisés en prélude du conseil du 6 février prochain qui va investir un candidat. La commission électorale nationale indépendante a rendu public le calendrier électoral, samedi 23 janvier à N'Diamena, la capitale. Les candidatures seront reçues à la CENI du 10 au 29 février 2016. L'investiture du président sortant, Idriss Déby-Hitno, est prévue le 6 février par son parti, le mouvement patriotique du salut. Le scrutin présidentiel est prévu pour le 10 avril 2016 et le second tour le 9 mai 2016.